bismillah rachman rachim wa salatu wa salam à l'aichraf l'anbiya wa l'murseline m'raheba biekom aizai l'kira un videu jdeid à la kanate kum tarbawiyyat ma l'austade mohammad bokhari idan fhaad l'vidio gadey n'kemmel kum ala d'arce d'li bdina fi l'hissat sabaqa ou fi l'vidio sabaq diya l'accord du participe pasai des verbes du troisième groupe ou qu'astintaj rignabé fi l'hissat sabaqa bianna le verbe ki se conjugu avec l'auxiliaire être s'accord d'un genre et un nombre le participe passé s'accorde en jambe et en ombre avec l'auxiliaire donc l'humr a dindiru les exercices d'entraînement d'atadarrab ou les exercices d'aljumivalu c'est-à-dire aukawwim d'accord je m'entraîne d'atadarrab on dit juste d'allumer ce qu'il a fait le casse 106 entoure le participe passé qui convient donc l'humr a dindiru c'est le participe passé le munasib d'aube la phrase a la famille a dit 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 donc l'humr a dindiru donc l'humr a dindiru donc dit 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 c'est le verbe dire donc c'est le verbe dire le verbe dire c'est un verbe du troisième groupe conjugué avec l'auxiliaire à bord donc il s'accorde avec l'auxiliaire à bord personne ne participe à ces dialogues on dit on dit d'accord donc il s'accorde avec l'auxiliaire à bord donc on dit l'accorde quand on dit l'accorde on dit c'est le vrai donner dit d'accord donc la famille a dit des jolies paroles à la cérémonie donc c'est très facile la phrase B mes amis vous êtes allé ou bien allé ou bien allé au mariage donc les mes amis vous êtes vous le pronom vous vous êtes c'est l'auxiliaire être d'accord l'auxiliaire être donc il y a le verbe ici c'est le verbe aller verbe du troisième groupe verbe aller donc qui veut qu'il s'arriffe le verbe aller au passé composé la première chose c'est l'auxiliaire être ça c'est l'auxiliaire être nous avons un peu plus que le participe c'est l'auxiliaire être avec le verbe du premier groupe d'accord donc il s'est l'auxiliaire mais il s'accorde attention vous êtes vous êtes pluriel vous ne connaissez pas qui est féminin ou masculin d'accord vous ne connaissez pas qui est féminin ou masculin donc on va dire E ou S on va dire S donc la réponse est là pourquoi ? parce que si nous avons fait on va être pluriel il a dit on va être pluriel donc c'est singulier masculin ou c'est singulier féminin donc cette âle elle peut être avec nous ou avec vous ou avec la troisième personne du pluriel masculin d'accord mais elle peut être elle peut être avec la troisième personne du pluriel féminin d'accord donc la réponse est là donc mes amis vous êtes allés au mariage ? la phrase c'est mon oncle et papa sont revenus 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 donc le verbe c'est revenir d'accord c'est revenir d'accord donc mon oncle et papa c'est il du pluriel sont revenus donc je vous ai dit donc l'ijabat sahihah c'est revenu elle dit elle dit la troisième personne du pluriel masculin d'accord donc mon oncle et papa sont revenus à la cérémonie du pape d'e donc il y a des basalines question 6 question 7 question 7 dans les phrases suivantes accorde les participes passés quand cela est nécessaire donc nous avons dit toutes les remarques donc le verbe dire qui veut qu'il s'arrive le participes passés d'yalo ouah dit donc qui est s'arrive ma a l'auxiliaire avoir nous avons dit donc ma a zi du s'ihaja alash hiz qui est s'arrive ma a l'auxiliaire avoir on oukelna les verbes likit sarafou ou bien le participes passés likit saraf ma a l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas avec le sujet d'accord donc la phrase B les traiteurs ont fait donc la même chose il y a ma a zi du t'ai hiz il y a le verbe faire m'saref ma a l'auxiliaire avoir participe passés ou fait donc La phrase suivante, la mariée est bien reçue par la famille de son mari. Donc l'âge d'un ayant est le verbe recevoir. Recevoir, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc la mariée, c'est comme ça, c'est elle. D'accord? Elle est bien reçue. Donc je ne regarde pas, je ne regarde pas. Là, je regarde pas, je regarde la mariée féminin singulier. D'accord? Donc, je regarde pas, je regarde la mariée féminin singulier. Donc la mariée est bien reçue par la famille de son mari. Maintenant, je m'évalue. La question 8 écrit correctement le participe passé. Donc on va mettre la manière correcte de participe passé. Vous voyez ? Donc on a la phrase A. Ils sont partis ensemble chez le coiffeur. Donc le verbe partir. Donc la première chose, on a le verbe partir, pas si c'est le dialogue qui se déclenche. Ici, partir. On va voir si on a accordé le sujet. On va voir si on a un exemple avec l'auxiliaire être. Donc I, je vais choisir dans Z1. Ils sont partis ensemble chez le coiffeur. On va mettre ça. On va mettre la manière correcte. On va mettre la manière correcte. D'accord ? Donc on va mettre la phrase B. La coiffeuse a fait une très belle coiffure du mari. Donc la coiffeuse féminin singulier. Mais on a A. Donc le verbe a d'ailleurs qui se déclenche avec l'auxiliaire avoir. Le verbe faire participe passé. La coiffeuse a fait une très belle coiffure de mari. D'accord ? Donc on va dire que c'est ce qui se déclenche. Je vous fais la phrase suivante. La phrase C. Nous avons accueillir. Donc accueillir. Donc participe passé qui t'a l'habit. Nous avons accueillir chaleureusement nos invités. La phrase D. Elle est revenir très heureuse de cette soirée. D'accord ? Le verbe revenir. Le verbe revenir. Participe passé d'un imam qui t'a l'habit. Reveu. Revenu. Donc on va dire le E. L'âche. Il y a une autre personne qui t'a l'auxiliaire. Ou il y a la troisième personne du singulier. D'accord ? On a chauffé la phrase E. Tu y as offrir. Le verbe offrir. Participe passé au dialogue. D'accord ? Offer. Donc il y a une autre personne qui t'a l'auxiliaire à voir. Donc je vous dis. Tu as offert le plus beau cadeau. Je vous donne la question 9. Remplace le sujet en gras par ce entre parenthèses et réécrit la phrase. Attention au accord. Donc je vais dire. Je vais remplacer le sujet en gras. D'accord ? Je vais remplacer le sujet en gras. Donc elle a construit ces salles. Il y a très longtemps. Donc on va dire il. Il y a très longtemps. D'accord ? La première fois, il y a. Donc ils ont construit. Con. Construit. Ces salles. Il y a très longtemps. Donc on va dire. C'est quoi ? C'est quoi ? Je vais dire. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Je vais mettre en mic. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Le participe passé ? Le participe passé ? Se conjugue avec l'auxiliaire à voir. Ne s'accorde pas avec le sujet. C'est quoi ? La phrase B ? Elle est allée à la compagnie. Elle est allée à la compagnie la semaine dernière. Donc on va dire. Elle est allée. Là, elle est allée. Le verb « aller » est allée. être sur le participe passé. Ils sont allés à la compagnie, la semaine dernière. D'accord. Je vous fais la dernière phrase. La maman a endormi le petit bébé dans son nouvelet. Donc les fillettes. Les fillettes, c'est féminin pluriel. En, le auxiliaire, avoir. Endormi, endormi le petit bébé dans son nouvelet. D'accord. Le participe passé, c'est l'endormi. C'est l'endormi. C'est l'endormi. C'est l'endormi. Donc on s'accorde. D'accord. Maintenant, je seraié. Je vous remercie avec l'avenir. Je souhaite que vous vous connaissez l'entormi sur mon premier bouchard, c'est l'aliment qui est de vous a la suite avec mon soutien. Je vous souhaite les Merci d'avoir regardé cette vidéo !